Ne faites pas de bruit dans cet avion. Car si tu fais un bruit, tu seras capturé par des monstres. Mais cet homme ne l'a pas cru. Il a effrayé son voisin. L'hôtesse de l'air a immédiatement conseillé au passager de ne pas faire de bruit s'il voulait vivre. Le chef de l'air a également à essayer d'avertir à nouveau les passagers. Mais, il semble que le monstre n'épargne pas même le personnel. L'homme est honnête, mais son perroquet est très bruyant. Voyant que son voisin avait disparu, la vieille dame a soulevé son sac avec horreur. Heureuse d'avoir un poisson qui ne fait pas de bruit. A ce moment-là, un bébé a pleuré et l'hôtesse de l'air s'est précipitée pour le réconforter. Le bébé est immédiatement redevenu silencieux. Pour des raisons de sécurité, l'hôtesse de l'air a confisqué les téléphones portables des passagers. A ce moment-là, un homme a levé son pied malodorant et l'a posé sur la coudoir de la passagère devant lui. L'odeur était plus désespérante que celle d'une bombe à gaz. Il a roté confortablement et, l'instant d'après, il a été aussi capturé. Le vieil homme avait tellement peur qu'il devait retenir ses paix. Mais pourquoi l'hôtesse de l'air continue-t-elle à parler sans que rien ne se passe ? Il s'agit en fait d'une publicité pour le film à qui est place, dont vous pouvez consulter l'original si vous le souhaitez. Sous-titrage Société Radio-Canada